Musique 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 On parle d'un stade d'interprétation Quel type Concrètement Est-ce que vous avez fait un exemple Quel type d'interprétation ? Mais donc Disons que là les fragments Ils ont commencé à être étudiés Vraiment vraiment à partir du 19ème siècle Et ces fragments comme En fait on se base sur les écrits Sur les manuscrits qui nous ont été transmis Et comment est-ce qu'on sait que ça appartient Un peu à les mêmes pièces ? Concrètement sur les manuscrits Généralement on a Dans la pièce de l'hérofron De l'épide, de point Et puis on a la citation En tout cas j'ai besoin d'autologie de Jean Stupé C'est comme ça Mais parfois ils se trompent aussi Et par rapport par exemple Aux érudits du 19ème siècle On n'a pas toujours les mêmes fragments Donc maintenant il y a des fragments Qui ont été attribués A la pièce Et qui n'étaient pas attribués Ou des fragments Qu'on a dit Non non Ça c'est pas au Bélofron C'est une autre pièce Donc finalement L'interprétation est différente Puisqu'on n'a pas les mêmes fragments A disposition Et puis il y a des découvertes aussi Beaucoup de découvertes De la pièce de papyrurgique Et là c'est plus Enfin fin du 19ème Mais vraiment le 20ème siècle Il y en a beaucoup à ce niveau là Là plus pour la Sténébé On a découvert un papyrus Donc mis à la moitié du 20ème siècle Et avec C'était l'hypothésie en fait Donc avec toute l'explication De la pièce De déroulement de la pièce Donc là ça permet vraiment D'avoir une indication Claire et nette Donc l'objectif c'est de Reconstituer La pièce en fait Oui Toute la pièce Voilà Avec de toute façon Vous l'avez dit Toujours des éléments Qui vont manquer Et tout commence par un grand travail de tri Mais disons que ce tri a déjà été fait C'est à dire qu'il y a Une édition Qui est sortie maintenant ici en 2004 Et on a donc tous ces fragments Il y a une traduction française aussi Qui existe Ainsi qu'une traduction en anglais Mais les interprétations Sont pas les mêmes Parfois même l'ordre en fait Par exemple la traduction française Que j'ai Là l'édition a totalement changé l'ordre Et parce qu'il s'interprète pas C'est la même façon Donc c'est les mêmes fragments Mais dans un ordre différent Et c'est surtout ça que je discute Après Moi je propose aussi La perspective du risque Qui paraît convaincant ou pas Et puis les dernières études aussi Même s'il y en a un peu moins En tout cas sur ces deux pièces là Permettre un peu de De voir un peu plus clair Donc vous proposez des Quelques pistes Voilà des pistes Qui vous sont propres Mais sur base Plus sur base même De la lecture de d'autres Oui j'imagine bien Vous avez parlé de choix Que vous pouvez faire Et il y a quand même des critères C'est difficile En fait c'est vraiment subjectif Parce que par exemple Même quand ça vient de l'anthologie De Jean Stobé Jean Stobé on a plusieurs manuscrits Donc même entre les manuscrits Là on a des différences Et quand je dis que c'est subjectif C'est parce que parfois On n'est pas d'accord Sur un petit mot Mais qui n'a pas vraiment d'incidence Est-ce qu'il y a par exemple Le même sens Mais c'est juste Une autre préposition Qui est employée Et donc ça évidemment Je ne discute pas Parce que concrètement Ça ne change pas le sens Donc disons que mon critère C'est vraiment Si ça change vraiment Le sens du fragment Alors là S'il y a un moderne Qui a dit non Même si tous les témoins Sont unanimes Moi je considère Que ce n'est pas correct Et qu'il a proposé quelque chose Alors là je reprends ça Dans ce que vous avez pu Étudier de ses relations Autour de cette personnalité Vous avez dit Qu'il appartenait A différentes institutions Ici en Belgique Comme le musée Royaume Est-ce que son travail Et cette amitié Belle-le-d'elle A une incidence Sur cette institution Sur ce qui est étudié Sur les expositions Les achats d'oeuvre Je ne sais pas Est-ce que vous envisagez Cette partie-là Ou est-ce que vous avez dit C'est-à-dire qu'en fait Par rapport au musée Royaume des Beaux-Arts En 1926 A la mort de Pierre Zegard Qui était en quelque sorte Son producteur Il se retrouve licencié Enfin il doit lui-même Quitter son poste On pensait qu'il allait Lui-même Enfin qu'il allait Hériter du poste Mais finalement Pour des raisons Je cite Politiques et linguistiques Le poste est attribué A Léoran Belven Et déjà il y a une certaine Rivalité entre les deux Du coup Pierre Gauthier Et Nicolas Il se retire Enfin il restera Dans la diffusion artistique Des musées Royaume des Beaux-Arts Mais du coup Son rôle en tant que Conservateur A partir de ce moment-là Il n'en a plus Par contre On voit qu'en fait Dans les différentes associations Ce sont souvent Les mêmes personnes Qui viennent Donc comme je l'ai D'expliquer Léonard Belven Époli de Fires-les-Arts Pierre Gauthier On les retrouve A chaque fois Dans toutes ces organisations C'est Enfin ce que j'ai dit Pour Pierre Gauthier Qui se retrouve Dans Dans La société Par exemple Des Amis Des Musées Royaux Et des Galles en Vraie Pour les deux autres Donc Oui et non C'est à dire que Enfin Ses choix C'est lui Donc C'est C'est un En fait On a l'impression De retrouver Le même groupe Parfois Avec des personnes Qui changent En fonction Vraiment Des institutions Mais On les retrouve Souvent En train de collaborer Enfin Ou être Enfin Que ce soit les mêmes Donc voilà Je ne sais pas Si ça répond Oui oui Je voulais savoir aussi Oui est-ce que L'Italie Prend une place Importante Est-ce qu'il y a Un intérêt Marqué De toutes ces institutions Pour l'Italie Qui se communique Oui À ce niveau-là C'est certain Enfin Surtout Au départ Donc Par exemple Pierre Gauthier Va écrire Des articles Sur Les tableaux Italiens Conservés Au Musée Royaux De Lausar Mais par la suite Il écrira aussi Les tableaux Espagnols Conservés Les tableaux Portugais De ce que j'ai vu Jusqu'à présent Mais il faudrait Quand même Que je relise Les documents Partant Dans cette hypothèse-là C'est qu'il y a Une évolution Entre Au niveau Des thématiques Qui au départ Est fort axée Sur l'Italie Mais qui peut Un peu Passer Un peu plus Sur D'autres Oui C'est pas fondateur De nos traditions Non Mais disons Qu'on est vraiment Dans cette génération-là Et il faudrait Pour cela Voir les générations D'après Si ça va continuer Moi j'ai l'impression Que c'est un peu fondateur Quand même Depuis du moment Où les institutions Comme l'apportation Française-Marie-Josée Ou Marie-Josée Ou Marie-Josée Ou Marie-Josée Ou Marie-Josée Voilà Sont toujours Enfin C'est une nouvelle œuvre Je parlais surtout D'un musée Royaume Ah oui Mais en tout cas En ce qui concerne J'ai l'impression Pour le peu Que je connaisse Et de la période Et de l'institution J'ai l'impression Ça initie évidemment Quand même Toute une série De types de relations D'intérêts nordiques De liens culturels Entre les deux pays Alors maintenant Pourquoi à ce moment-là Ça émerge À ce moment-là Mais disons qu'on voit Vraiment une évolution Par exemple Entre les amitiés italiennes Qui est plutôt Une association On va dire Moderne Entre guillemets Où on retrouve Des activités Comme des pièces de théâtre Ou des concerts Avec par la suite Une spécialisation Où ça va être Comme avec La fondation Princesse Marie-Josée Ça va vraiment être Plus axé D'un point de vue Scientifique Artistique aussi Évidemment Mais disons Qu'il y a moins Par exemple Dans les membres Exécutifs Des amitiés italiennes Ou de la fondation Princesse Marie-Josée On va trouver Plus d'historiens de l'art Et d'un ordre professionnel Par la suite Que dans L'association Amitiés italiennes Où on va retrouver Des banquiers Par exemple Des mécènes Qui sont vraiment Liés à l'organisation Des événements C'est plus Des événements Dans l'art Dans l'arche Spécifique Ils font aussi Des conférences Mais ils font Des conférences Sur tellement de sujets Tandis Qu'après on a Vraiment une spécialisation Plutôt Prépanisée Et vous travaillez Donc sur le fond Mottier Qu'il y a ici C'est ça Donc Donc c'est vraiment Parti de là Oui Vous passez du temps Là dans le sol Oui Ce qu'il faut savoir C'est que L'Institut A Oui On va dire ça Comme ça A Des Certains Fonds d'archives Qu'on est en train D'essayer De les trier Donc C'est vrai que le travail Que vous faites là maintenant Que nous reste très précieux Puisqu'une partie Devrait être reversée Aux archives De l'université Pour être mieux valorisée Et mieux mis à disposition Des chercheurs Mais avant de Enfin le versement complet Il faut trier Il faut Normalement ça a été transféré Aux archives de l'université Donc ce Le volet sur lequel vous travaillez A été déjà versé Et ça a rejoint Une autre partie Du fonds de bottier Qui est déjà là Et il y a une cohérence Entre les deux Enfin je veux dire Ce qui a été versé Là maintenant Est-ce qu'il était déjà Oui 26 à peu près À la mort de Firenze Levert Et que justement Au niveau de On peut se poser la question De savoir Ce qui s'est passé après Et qu'au moment Je n'ai pas trouvé L'archive en fait Qui raconte A suite Ce qui est un peu embêtant Oui Du coup Voilà C'est un peu frustrant Exactement Bon Moi j'avais une question Je ne sais pas Vous êtes en première En deuxième année Si vous êtes en deuxième Et donc là Vous avez découillé Quand même Vous avez lu Les comptes rendus Des réunions Et de quoi on parle Qu'est-ce qu'il s'y fait À ces réunions Est-ce que c'est quoi Les sujets Est-ce que la guerre Est-ce que la guerre Est-ce que la guerre Au sens de la discussion Ou pas Est-ce qu'on essaye justement Au contraire De continuer L'activité intellectuelle Voilà Un peu Un peu Enfin En fait Ils vont reprendre Le séance en 1915 Jusque plus ou moins A juin 1917 Parce qu'après Vu que la direction De la bibliothéque royale Passe à un activiste Les académiciens Refusent de continuer À se réunir Dans ce local Et donc On se réunir ailleurs Et donc là Ce sera plus des réunions privées Et il n'y a pas de traces De matériel De la bibliothéque Alors À la reprise en 1915 Le sujet principal Qui va durer Plus de moins 6 mois C'est Est-ce qu'il faut Oui ou non Reprendre Une activité Académique En fait Ils ne sont pas Du tout d'accord C'est la classe Des beaux-arts De Bruxelles Qui va initier Ces reprises de séance Et je sais Que les membres Liégeois et Gantois Ne voulaient pas du tout Reprendre au début Les activités De l'académie Et notamment Sur le caractère officiel Au nom De ces séances Donc il y avait Des débats Comme ça Où ils ont aussi Par exemple Protesté Au gouvernement Allemand Contre la déportation De civils Sinon globalement Le contenu Des séances C'est d'abord La question De la correspondance Que ce soit Entre les membres Ou reçus Par l'occupant Donc tout ce qui est Élection du directeur Pour l'année Et du vice-directeur Et ensuite C'est beaucoup plus Des lectures Chacun vient Lire Ce sur quoi Il travaille Et au fil du temps On voit que c'est Beaucoup plus là-dessus Sur les travaux Donc moi je pense Que comme Ils sont à la bibliothèque Royale Et qu'ils continuent A recevoir un budget De l'occupant Je crois qu'ils évitent Volontairement Certains sujets Ou alors Les PV Ne les mentionnent pas Parce que La forme du PV Veut qu'on ne détaille pas En plus de tout Ça peut être Assez elliptique Quand même Je crois qu'ils avaient Aussi des postes Réunion Plus privés Personnels Donc peut-être Que à ce moment-là Ils ont discuté De leur vie Quotidienne Sur l'occupation Mais on a Quelques éléments Dans les correspondances Notamment Les bibliothèques Fermées Si beaucoup En 1917 Il y a Il y a beaucoup De charbon De charbon disponible Ou de gaz Ils essayent de travailler Sur certaines heures Des choses comme ça Qui limitent De leurs activités Mais en fait Si on vous entend Maintenant Décrire Un petit peu plus En détail Quand vous finissez De faire Le contenu Des réunions Par rapport À la question Que vous posiez À la fin Est-ce qu'ils se considéraient Plutôt Comme des civils Ou comme des intellectuels On a plutôt l'impression Quand même Que la dimension intellectuelle Est bien là Quand même Le corps Très présente Et que Voilà Il y a quand même Le maintien D'une activité intellectuelle A tout prix Je ne sais pas Exactement Mais ils n'ont pas Pu se mobiliser Autant que Les intellectuels français Par exemple Puisqu'à Paris Il n'y a pas d'occupation Donc ils peuvent Participer à la propagande De l'État Ce qui n'est pas le cas Pour les académiciens En Belgique Sauf ceux Qui étaient partis À l'étranger Qui ont pu participer À l'image De la Belgique Merci Par exemple Oui Si sur l'académie Parlant de la correspondance Y a-t-il encore Y a-t-il beaucoup de lettres Contra le monde Qui ne faisaient pas Parti du discours officiel Qui peut aussi Vous renseigner Sur les recherches Moi j'ai consulté La correspondance Des membres De l'académie Donc qui concerne Plus l'académie Puis surtout La correspondance D'Henri Pirene Et là ça part un peu Dans tous les sens Il n'y a pas que Les académiciens Ou les universitaires Qui lui ont envoyé Des lettres Donc il y a beaucoup À ce niveau-là Qui fait des lettres Fairement au sujet Et il a continué À recevoir des lettres Même lorsqu'il a été En captivité En elle-même Je rappelle que vous avez Jusqu'à 15h pour voter Je vous remercie Pour les universitaires Et après C'est parti Jusqu'à 15h Jusqu'à 15h Jusqu'à 15h Jusqu'à 15h